salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo remplie d'astuces je vais vous montrer comment créer de fausses taches de rousseur avec du maquillage et surtout comment les faire ressortir dans photoshop dans cette vidéo aussi je vais mettre en scène des papillons que j'ai créé juste avec une imprimante et que j'ai découpé après avec une paire de ciseaux et que je vais mettre en scène dans un décor que j'ai voulu naturel comme en extérieur mais en studio avec les moyens du bord toujours à de suite on se retrouve avec mon modèle pour la partie maquillage alors pour faire les fausses taches de rousseur je vais avoir besoin juste d'un crayon à sourcils donc alors on va commencer par le nez en fait les taches de rousseur en général elle se situe au niveau des arêtes c'est là où le soleil tape le plus donc on va faire des taches de rousseur ici donc sur le nez et juste au dessus des pommettes là et là alors le but pour faire des taches de rousseur assez réaliste on va faire des taches non uniforme un petit peu de manière aléatoire alors c'est parti on va commencer par le nez on va faire des petits points un peu partout alors on tourne un petit peu alors vous inquiétez pas le début le rendu il est un petit peu bizarre on essaye d'en faire des tout petits et on tapote avec le doigt je vais finir mes taches de rousseur avec un peu de terracotta donc c'est un petit peu de rougeur que je vais appliquer en fait sur les taches de rousseur parce qu'en fait souvent les taches de rousseur s'accompagnent en dessous de plaques un petit peu rouge donc je passe mon terracotta donc c'est un effet de soleil en fait le terracotta sur mes taches de rousseur et voilà alors on se retrouve pour la partie shooting donc des taches de rousseur donc j'ai installé deux ficus donc c'est les ficus qui sont de la maison les petits papillons j'en ai mis un petit peu de part et d'autre alors pour pour la complémentarité des couleurs j'ai voulu utiliser l'outil que nous met à disposition adobe qui s'appelle adobe color donc qu'est ce que j'ai fait j'ai rentré en couleur principale ma feuille de ficus et il m'a il m'a proposé en couleurs complémentaires dit donc différentes couleurs donc on avait le rose on avait l'orange et la couleur marron aussi donc ce qui est parfait par rapport aux cheveux donc de la jeune fille donc au niveau des papillons donc je les ai juste installé comme ça j'en ai mis un ici avec du fil de pêche et qui est juste devant mon modèle qui est pas posé sur le ficus donc là regardez il est juste comme ça je le pose l'avantage du feuillage c'est que et des ailes ça tient tout seul j'ai collé un petit papillon également sur l'épaule et pour déboucher enfin pour pas pour déboucher mais pour ajouter ici donc il manquait un petit peu de feuillage donc j'avais une fausse guirlande un foliaire que j'ai rajouté donc que j'ai juste serpenté autour des bras de la jeune fille donc c'est parti pour l'outil au niveau de la lumière comme la dernière fois j'ai voulu utiliser une softbox parabolique en 90 avec mon brx500 bon alors c'est parti la tête bien droite c'est très bien on détend ta main en dessous voilà c'est parfait on met le papillon juste ici hop attention décale toi la tête droite non ouais parfait nickel ferme les yeux à trois tu ouvres ok 1 2 3 oui c'est parfait détends ta bouche s'il te plaît légèrement voilà lève un tout petit peu ton montant c'est parfait super ferme les yeux nickel tu vas maintenant on va essayer autre chose on va légèrement tourner la tête comme ceci voilà on n'hésite pas à obtenir du volume dans les cheveux alors la petite astuce pour les cheveux j'avais pas de faire de faire à friser on a juste tressé la veille des cheveux avec des tresses colliers voilà regarde moi maintenant parfait nickel une petite air de madone des bois un léger sourire s'il te plaît léger 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 ouais parfait ferme les yeux nickel à trois tu ouvres ok 1 2 3 hop parfait détends ta bouche s'il te plaît nickel c'est parfait on va faire un plan un peu plus rapproché comme ça on verra bien les taches de rousseur c'est parfait nickel voilà c'est terminé le shooting de la jeune fille est maintenant terminé alors petite précision concernant les papillons j'ai téléchargé sur internet en tapant sur google des papillons je les ai simplement imprimé et découpé avec des ciseaux alors pour certains notamment celui ci qui était sur le doigt de la jeune fille j'ai fait un recto verso pour ce soit un peu plus très réaliste parce que ceux ci ils sont juste posés comme ça et comme on voyait pas le dos ça servait à rien de les coller les uns sur les autres donc on se retrouve maintenant sur la partie retouches donc je vais vous montrer comment réhausser les tâches de rousseur et mon traitement sur la photo à de suite alors on se retrouve pour la partie retouches de la jeune fille aux papillons j'ai sélectionné cette photo je vais donc je suis dans lightroom je vais dans la partie développement première chose que je remarque donc le visage est assez bien exposé on voit que les mains et les pins les bras en général manquent un peu de lumière alors je vais créer ici un pinceau j'augmente un peu l'exposition je débouche un peu les ombres et j'applique sur les bras et j'applique sur les bras je monte un peu l'exposition voilà terminé de manière générale je débouche un peu les ombres voilà et je vais ouvrir la photo dans photoshop elle est ici alors on va s'occuper du visage et des petits boutons donc je prends l'outil pièce pour les petits boutons donc on va s'occuper du visage donc Alors première chose que je fais, je prends mon niveau. Et je le serre un petit peu, pas trop, j'inverse, CTRL I, B, je prends l'outil pinceau, je mets mon flot à 100%, je rééclaire mon visage, un peu les cheveux. Et les bras sur les côtés, avant, après, CTRL J. On va s'occuper maintenant des tâches de rousseur. Alors je vais vous montrer comment les renforcer dans Photoshop. Alors il y a un outil très simple, donc ici je prends l'outil mélangeur de couches, je clique une fois. Je vais ici cliquer sur monochrome et je vais dans le mode de fusion le passer en luminosité. Les rouges, je les baisse et ici je vais augmenter mes bleus. Et là vous voyez que les tâches de rousseur ressortent. J'inverse, CTRL I, B, je prends mon petit pinceau, je vais mettre un petit flux, on va dire 19% pour y aller petit à petit. Je baisse un petit peu ma brosse et je vais travailler, passer mon pinceau sur les tâches de rousseur. Un petit peu sur les yeux parce que j'aime bien l'effet que ça donne sur les yeux. Et je vais faire le avant après. Alors ici je vais faire X, inverser, enlever un petit peu l'effet que j'ai donné. Je n'aime pas trop qu'il y ait du rouge ici. Avant, après. On va s'occuper des yeux. Donc on voit que cet oeil-ci est un petit peu plus clair que celui-ci. Donc on va équilibrer. Donc outil courbe. Je monte un peu. Et ton moyen, j'inverse, CTRL I, B, je prends ma brosse. Je vais redonner de la lumière. On regarde, avant, après, avant, après. J'augmente un tout petit peu. Pour que ce soit pareil. On vérifie. On a la même intensité de lumière dans les deux yeux. CTRL J, on s'occupe toujours du regard. Je prends mon outil niveau. Je baisse, je baisse, je serre, pardon. J'inverse, CTRL I, B, l'outil brosse. J'ai un petit flux, 11%. Et je vais apporter de la lumière. Pareil ici. Avant, après, c'est parfait. Je prends toujours mon outil courbe. J'augmente un tout petit peu. CTRL I, B, la brosse. Un petit flux, 6%. Je fais un tout petit peu de John Burnie sous la paupière. Ici. Ici. Un petit peu le blanc de l'oeil. Pour agrandir le regard. J'éclaircie ici. À l'intérieur de la paupière. On va faire un avant après. C'est parfait. J'inverse. Je vais saturer un peu les lèvres. Donc, outil saturation. J'augmente un peu ma saturation. J'inverse. CTRL I, B. J'augmente la taille de ma brosse. Mon flux, je le mets à 100%. Ça va roser les lèvres. Comme si elle avait un rouge à lèvres léger. Je regarde dans la globalité. Avant. Après. C'est parfait. Je vais maintenant m'occuper des cernes qui sont très légères. Hop. Pareil ici. Petit défaut. Sous l'oeil. Voilà. Et pour que ça paraisse naturel, je vais baisser mon opacité avant. Après. Je vais enlever là, il y a des petits détails sur le front qui me gêne. Voilà. Parfait. Je vais faire une séparation de fréquences. Pour ceci, je vais créer trois calques. Donc, je clique trois fois sur J. CTRL J. CTRL J. CTRL J. Je vais décocher les deux derniers sur mon premier calque. Noise. Médiane. Ok. Je crée un masque de fusion. Donc, j'attends qu'ils réfléchissent. Et j'inverse. B. Je vais mettre mon opacité environ 30%. Mon flux environ 10%. Et je vais travailler les zones qui me gênent. Les arrêts du nez. Ici. Et un peu là. Avant. Après. Parfait. Le deuxième calque. Gélatif. Je vais faire un flou gaussien. Blur. Gaussian blur. Alors ici, le gaussien blur va me servir à éliminer les tâches de lumière. Trop forte. Donc, j'augmente bien mon flou. Masque de fusion. CTRL I. B. Donc, toujours opacité 37. Flux 12. Et je passe mon pinceau là où les zones de lumière me dérangent. Donc, un petit peu le bout du nez. Un petit peu ici. On n'oublie pas de regarder les mains. Et les bras. Et les bras. On fait un avant après. avant, après et on va aller ici sur le dernier calque, on va l'activer, on va se mettre en mode vivid light, filtre, autre, I pass, je clique sur ok, je fais un masque de fusion, CTRL I, B, ma brosse, et ici on va retrouver la texture de peau que nous avions perdu, je peux augmenter mon opacité à 100%, je vais baisser mon flux, on retrouve la texture de la peau que nous avions perdu, on va apporter un peu de netteté dans les yeux, sur la bouche et un peu sur les tâches de rousseur. Ça les fait ressortir, avant, après. On n'hésite pas, alors j'aime bien apporter la netteté dans les cheveux, je passe dans les cheveux grossièrement, voilà, parfait, j'écrase tout. On va s'occuper des cheveux, on va légèrement les dodge and burnés, donc pour ça, le niveau, je serre mes niveaux, je ne regarde pas mon visage, je regarde juste mes cheveux. J'inverse, CTRL I, B, on a un petit flux, c'est parfait, et on va s'occuper de la lumière des cheveux. J'crois, CTRL I, B, on a un petit flux, c'est parfait, c'est parfait. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501